L'histoire est formidable. Un jeune homme vient prendre rendez-vous à votre cabinet, puisque vous êtes avocat. Il vient de créer une radio libre. Jean-Paul Baudcrou. Jean-Paul Baudcrou, toujours le patron d'énergie. Une radio qui, à ses débuts, émet depuis une salle de bain avec des animateurs planqués dans les placards. Oui, c'était rue du Télégraphe à Belleville. C'était un des endroits les plus hauts de Paris. Et en fait, l'émetteur était dans la... Il n'y avait plus la baignoire dans la salle de bain. C'était tout petit, il y avait 20 mètres carrés. Vous aviez rangé la baignoire. C'était de bon moment. Tous les moyens étaient concentrés vers la puissance d'émission. Et Jean-Paul, qui aimait beaucoup, qui écoutait Radio Caroline, c'était une radio qui émettait depuis un bateau en Angleterre. Et qui avait vu ce qui se passe aux Etats-Unis, ce qu'étaient les radios qui étaient déjà commerciales. Il était un peu visionnaire dans l'histoire. Et moi, je l'ai rejoint honnêtement en janvier 82. Ce qui est formidable, c'est que la... On a fait un duo pendant des années. Un duo formidable. La nuit, les animateurs prenaient l'antenne. La musique faisait vibrer les tuyaux de la salle de bain. Les voisins n'étaient pas contents. Et le gardien. Le gardien qui était armé est un peu... On avait peur de lui. On avait peur de lui, oui. Sous François Mitterrand, énergie devient une radio légale. Quitte la salle de bain au bout de trois ans. S'installe à l'avenue Tiena. Mais en 1984, le ministre de la communication veut faire fermer la station. Au motif que votre émetteur est trop puissant. La suspendre, oui. Et il vous envoie des policiers. Mais sauf que ça ne se passe pas exactement comme prévu, racontez-vous. Non, tout à fait. Parce qu'on a été prévenus de la saisie par d'ailleurs une journaliste de l'AFP qui était une copine. Et on savait que le dimanche, on devait être saisis le lundi soir. Le dimanche, j'ai réuni tous les animateurs. Je dis, allez, on fait des messages. On appelle à la manif. Il faut faire une manif parce que la presse ne va pas nous aider. Et on a lancé les messages toutes les heures. Donc le mot passé est effectivement le lundi soir. Vous disiez, votre radio est en danger, votre radio est en danger. Moi, j'ai pris, vers 18h30, j'ai parlé à l'antenne en pleurant et tout. Et ça a déclenché énormément de choses. Et j'appelle Dalida, je dis, voilà Dalida, ce qui se passe. Ils vont nous saisir cette nuit. Elle me dit, mais est-ce que tu veux que j'intervienne ? Je dis, mais ils sont tous d'accord. Qu'est-ce que tu veux intervenir ? Elle me dit, on ne fait rien à essayer. Elle a essayé, elle a passé les coups. Elle a appelé Jacques Attali, qui a appelé Mitterrand, qui était à Dublin, au sommet des chefs d'État européens. Et Mitterrand a appelé le Premier ministre, Favius, à l'époque. Il voulait nous saisir avec FIU. Et il a fait tout arrêter. Alors, le lendemain, Michel Cotta, qui était la patronne de la haute autorité, le CSA de l'époque, dit, on va les suspendre un mois. Imaginez, on allait arrêter l'antenne pendant un mois. Vous allez arrêter France 2 pendant un mois, comme ça ? Ce n'est pas possible. Donc, la manif, on a continué. Et ça a été une énorme manifestation. On regarde quelques images de cette grande manif du 8 décembre 1984, qu'on a fini par appeler la manif énergie. Et c'est un truc de fou. Tout le monde est dépassé. Personne ne s'attend à ce qu'il y ait une telle foule de jeunes. Et évidemment, impressionné par le monde, par ces images, le pouvoir recule assez vite, je crois, dans son... Ah non, mais tout de suite. Tout de suite. Le soir, on a fait la lutte de tous les JT, parce que personne n'avait parlé de la manif, bien sûr. Et je crois que le pouvoir, les gens qui gouvernent, ont compris qu'il y a le pays légal et le pays réel. Il se passait quelque chose. L'énergie, c'était un droit, finalement. Évidemment, les gens aimaient écouter la musique. Et donc là, tout d'un coup, c'était la joie. C'était une manifestation. Bon enfant, hein. On a dit qu'il y avait 300 000 personnes. Peut-être qu'on a exagéré, il y avait 200 000. Mais il n'y a eu aucun saccage de Paris, je précise. Tout s'est très, très bien passé. Et moi, j'ai donné le... Je suis rentré dans un magasin pour donner le mot d'ordre de dispersion de la manif, parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque. Et comme tout le monde, vous le voyez, il y avait des sand-machines. Donc, voilà. Vous avez relayé via les sand-machines ? Elle a relayé, tout à fait. Elle était sonorisée. Comme quoi, elle n'a pas besoin de téléphone portable. C'est une mercerie, je dis, madame, je peux téléphoner. Et je dis, alors, donnez-leur de dispersion de la manif. Elle me regardait, elle me disait, celui-là est fou, quoi. Mais il y avait, dans le monde de bande-décès, un des plus beaux jours de ma vie. Et Jean-Paul Bauducro a dit la même chose. C'était un des plus beaux jours, un des journées dans ma vie que j'aimerais revivre. D'accord.